Bonjour Fabien. Enchanté de te rencontrer et merci d'être venu. Et pour commencer la conversation, je me demandais, tu as commencé ta formation en Beaux-Arts et comment ça s'est passé, ces voyages à la littérature, à l'écriture et à des pratiques plus liées au langage? Alors en fait, dès le début, l'écriture faisait partie de ce qui m'intéressait, mais je la cachais sous la peinture. Enfin, j'écrivais sur des feuilles de papier, par exemple, et après je mettais plein de peinture dessus. Donc on ne pouvait rien lire. Et je faisais aussi pas mal de livres d'artistes, donc des livres à un seul exemplaire, avec du texte recouvert de peinture. À l'époque, donc c'était dans les années 80, au Beaux-Arts, ce n'était pas très bien vu d'écrire, alors que maintenant, ça fait partie de l'enseignement. Je viens d'une famille de prolo, où on ne parlait pas, où on n'écrivait pas, donc c'est quelque chose d'étranger. Donc au départ, c'était caché, une pratique cachée. Est-ce qu'il y a eu des lectures ou des auteurs qui ont été importantes pour ta formation comme artiste écrivain ? La littérature a toujours été importante, mais là où j'ai vraiment découvert des choses, et qui m'importent par rapport à comment je travaille, ou comment je travaillais, ce serait le journal de Jules Renard, Robert Pinger, et Richard Brottigan. Après, auparavant, j'avais découvert les poètes surréalistes, Jacques Roubault, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment avec Renard ou cette chose de découvrir qu'on peut parler du quotidien et dire peu de choses, et que ça en dit plus que ce qui est écrit. Je vois, parce que dans tes livres, on voit beaucoup cette écriture de jour à jour, qui vient peut-être du journal, et tu disais dans ton entretien que tu as commencé à écrire un peu contre une littérature très solennelle qu'on enseigne à l'école, la grande littérature française, en cherchant quelque chose de plus simple, plus quotidien, plus lié à la vie de chaque jour. Oui, ça, ça me semble important. Ou même quand je fais des ateliers d'écriture, ça, c'est une des choses qui me semblent importantes à transmettre. C'est d'écrire comme on ne sait pas écrire, ou une langue non officielle. Parce qu'en France, à l'école, on nous apprend à écrire d'une façon très polissée. Enfin, c'est comme ça qu'on doit écrire. Et l'écriture reste un grand élément de ségrégation. Tu vois, si tu fais des fautes, ou je ne sais pas, ou si tu n'écris pas dans une syntaxe correcte, si tu fais un CV quand tu rencontres les gens ou n'importe quoi, tout de suite, on te met dans une petite case, tout de suite, tu es disqualifié. Et ça, c'est quelque chose qui me semble dégueulasse, d'abord. Et il me semble qu'il faut redonner de la liberté à l'écriture. Tu parles dans ton livre de chercher à apprendre l'arabe. Est-ce que les langues étrangères sont importantes pour cette recherche d'une langue peut-être pas correcte, et d'une relation plus libre avec la langue? J'ai appris l'arabe, mais tu vois, c'était pendant trois ans, et depuis, je ne me souviens de rien, quasi. C'était vraiment cette chose d'écrire dans l'autre sens, et avec un autre alphabet. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la traduction. Quand tu parles de langue étrangère, comment on peut dire la même chose, entre guillemets, qui n'est pas la même chose, mais différemment? On dirait aussi que tu as une relation forte avec la langue des enfants. Dans ce livre, Papa part, mon maman, je sens quelque chose du regard de l'enfant, et d'une écriture, peut-être liée à l'enfance, ou à des jeux de paroles et l'enfantine? Alors, écoute, ce n'est pas volontaire, en tout cas, mais il se trouve que je m'intéresse beaucoup aux livres jeunesse, par exemple, enfin, aux livres pour enfants illustrés, où il y a toujours du texte, et où il y a un rapport fort texte-image, et ça me semble souvent des... Enfin, ceux que j'aime, en tout cas, vraiment des livres de poésie. Même si ce n'est pas de la poésie, si tu veux. Mais pour moi, il y a là... Ouais, une... une belle chose poétique dans le rapport texte-image. Donc, tu cherches peut-être de la poésie dans des livres qui ne sont pas conçus comme poésie, habituellement? Oui, aussi, oui, oui. Oui, ou un autre livre, ça n'a rien à voir. C'est une... Mais qui m'a beaucoup marquée, c'est le livre d'une assistante sociale qui apprenait... Enfin, qui allait voir les paysans pour leur... Pour qu'ils arrêtent de travailler parce que leur ferme était en déficit. Et elle a tenu un journal, un journal très simple, de ce qu'elle voyait, de ce qu'il lui disait. Et elle a aussi fait des sortes de poèmes qui racontaient sa vie, qui racontaient ses questionnements. Mais c'est un livre de sociologie, en fait. Et pour moi, c'est un grand livre de poésie. Tu travailles beaucoup avec des relations entre langues, images, objets. Quelle dirais-tu que la relation est en France aujourd'hui entre ces pratiques et le monde de la littérature? Est-ce que tu dirais qu'il y a un circuit de lecture et de critique pour recevoir ton travail ou des travails semblables? Une communauté de création autour des pratiques de poésie visuelle ou pas tellement? C'est plutôt des pratiques isolées? Alors là, je ne peux pas te répondre. Je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout d'idée de ce qui se passe en France. Je pense qu'à voir les choses dans les librairies, je pense que l'image maintenant est de plus en plus incluse. incluse, qu'il y ait un rapport texte-photo surtout. Mais après, je ne sais pas, il y a plein de petits groupes différents, ça dépend. Mais comment dire, je ne m'intéresse pas spécialement au milieu de la poésie. Est-ce que tu as des dialogues avec d'autres artistes ou créateurs à ta ville ou dans France ou c'est plutôt des rapports avec des artistes étrangers ou d'autres milieux? Non, j'ai effectivement quelques amis où il y a dans des festivals ou quoi, je rencontre des gens. Mais je dois dire que je m'intéresse plus aux gens et je ne parle pas spécialement de ma pratique ou de la pratique de l'autre. Je crois que la théorie ou comment on travaille, tout ça, je m'en fous un peu. Je préfère les rencontres humaines. Et donc, oui, j'ai des amis qui font ça ou je rencontre des gens qui font ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les gens qui font totalement autre chose. Mais tu fais pas mal d'ateliers. Est-ce que l'atelier, c'est une pratique de socialisation de ton travail? Alors écoute, c'est un peu, mais c'est peut-être particulier. En tout cas, je ne dis pas tellement que j'écris. Enfin, je le dis au départ, si tu veux. Mais je ne lis jamais mes textes ou je ne fais jamais travailler les gens sur mes textes. Ce qui m'intéresse, c'est de leur faire découvrir d'autres textes, des textes que j'aime ou qu'ils me semblent importants pour ce que je veux leur faire travailler. En tout cas, je me mets toujours, je suis là pour faire passer quelque chose, mais pas pour leur montrer mon travail. Et tu disais tout à l'heure que tu t'en fais un peu de la méthode, mais est-ce que tu as peut-être pas une méthode de travail, mais des routines de travail journalier? Tu commences par l'écriture, tu commences par l'objet, ça va tout ensemble. Comment est-ce que tu organises ton travail de création? Alors là, ça, je peux te répondre facilement. En fait, je fais de la typographie. J'ai un atelier de typos avec des lettres en plomb, en bois, et donc, il y a des livres comme celui que tu as traduit, que je lirais, qui sont faits en tampons, et donc, ça prend souvent une forme manuelle. J'ai les mains dedans, enfin, tu vois, en plomb ou même avec les tampons, on prend les lettres une à une, on les manipule. Donc, c'est aussi, pour moi, l'écriture, c'est un travail manuel. Et donc, les textes, ce n'est pas écrit avant de les mettre en typographie? Tu les composes dans ta tête à ce moment? Si, peut-être, peut-être que je les écris un peu, si tu veux. Là, dans ces cas-là, je fais un livre. Je sais que j'ai un livre, je fais un livre qui a, j'en sais rien, 60 pages. Donc, je fais un texte qui peut aller dans ces 60 pages. Mais je n'écris pas auparavant sur une page blanche et je me dis je vais faire un livre. Ça se passe plutôt à l'inverse. Je pars d'une chose physique et ensuite, j'écris. Et tu travailles à la main avec un, sur un cahier de notes ou un journal? Par contre, j'ai plein de carnets où je note des choses que j'entends, etc. Oui. Donc, ça ne passe pas par l'ordinateur, forcément. Alors, maintenant, un peu plus. Mais ça a mis, tu vois, je commence à être vieille, ça a mis drôlement un moment de temps. Et j'ai vu aussi sur ton site, à l'internet, que tu fais des lectures publiques, même des performances ou des actions d'art. Comment est-ce que ça passe de la page à la lecture ou à la mise en scène? Alors ça, je l'ai fait avec des amis, donc c'est plus simple. Pour moi, c'est compliqué, je n'aime pas lire. Parce que, comme ça a souvent une forme plastique, c'est fait pour que les autres lisent, pour voir la page. Je suis toujours assez embarrassée. Comment je peux lire pour rendre compte de ça? Après, j'ai appris à le faire, voilà, je peux le faire, mais ce n'est jamais un moment de plaisir. Donc, tu préfères une lecture silencieuse de tes textes, plutôt? Oui, c'est, enfin, oui, voilà, oui, oui, dans un objet livre, enfin, comme quand on lit normal. Je crois que je n'aime pas tellement entendre, lire, par exemple. Enfin, tu vois, quand il y a des lectures publiques, j'y vais rarement. Et comment est-ce que ça se fait, la circulation des livres, mais aussi des objets que tu fabriques, qui ne sont pas des livres, qui sont, j'ai vu que tu as quelques œuvres qui ne sont pas sur papier, mais sur des objets. Comment est-ce que ça circule, avec des images sur l'Internet ou dans des expositions, dans des galeries d'art? Oui, un peu des expositions. Écoute, j'allais dire, ça circule sans moi. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas tellement, je ne sais pas faire, aller voir les gens, dire, regardez, j'ai fait ça, c'est formidable, ça, je ne sais pas le faire. Et donc, c'est les gens qui viennent voir ou qui s'y intéressent, ça circule tout seul. Mais depuis que je fais des livres d'artistes, donc il y a 30 ans, à des petits nombres d'exemplaires, en fait, ouais, ils sont déposés dans différents endroits, il y a des gens qui les voient, qui les trouvent, et ça, voilà, c'est le mode de circulation. Et peut-être, pour finir, je voulais te demander un peu si tu as des relations avec la poésie latino-américaine, la poésie visuelle latino-américaine. Il y a une tradition assez longue de Vicente Ouidobre qui justement a travaillé en France et a un rapport avec des poètes comme Reverdy et Apollinaire jusqu'à des poètes concrets brésiliens ou quelques poètes d'aujourd'hui même et au Chili, au Brésil et dans d'autres pays. Est-ce que ça arrive à France quelque peu ? Est-ce que tu connais cette scène ? En fait, je ne connais rien. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de participer et de vous rencontrer et du coup, de découvrir des gens, des noms. Si j'ai un peu vu, lu, Nikanopara et sinon quoi ? Sinon, il écrivait en français Cortázar pour les autonautes de la Cosmoroute. Ça, pour moi, c'est un livre super important. Et sinon, j'ai un ami qui vit au Brésil qui s'appelle Zaven Paré qui fait des livres d'artistes et pour moi, son travail est important mais il est français d'origine, tu vois. Et sinon, je ne connais personne, personne. et je n'ai pas dans les librairies, je n'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de poètes contemporains, par exemple, traduits en français. Mais je ne sais pas. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au début du XXI siècle, l'Amérique latine regardait beaucoup la France et il y avait beaucoup d'échanges culturels et peut-être oppressant, ce n'est pas si fort. Ça ne se fait pas tellement souvent. Peut-être, mais c'est dommage et du coup, c'est l'occasion justement de faire plein de découvertes et pour moi aussi de découvrir votre travail. Et ça, j'en suis vraiment contente. Je vais lire donc Je n'écris plus. Un petit livre. Alors là, c'est un petit livre qui est écrit, qui est tamponné. Et ce que je te disais tout à l'heure, comment rendre compte de ça dans la lecture. Donc je vais essayer de rendre compte de ça dans la lecture. Donc c'est vraiment tamponné avec des petits tampons avec lesquels on fait... Généralement, on tamponne son adresse ou on se fait des cartes de visite. Donc on y va ? Allez. Donc, je n'écris plus depuis un an. Je n'écris plus depuis un an. Depuis des mois. Hace meses. J'inscris juste la liste des courses. La liste des choses à faire. C'est tout. Je n'écris plus rien. Je n'écris plus Je n'entends plus rien. Je me suis remise à écrire. à écrire. Je n'écris plus à écrire. de petites phrases qui essaye de fixer le temps. C'est nul. Je n'écris plus l'arabe l'arabe pour écrire dans l'autre sens. Aprendo l'arabe pour écrire en sentido contrario. Avec un nouvel alphabet, je réapprends le mystère de l'écriture. J'ai eu une bourse du CNL pour m'encourager. me gagne une bourse du fond du livre pour animer. En cas de coût dur, j'ai mis l'argent à la caisse d'épargne. Pas longtemps. Pour si se complique la chose, j'ai eu la plata en une compte de l'argent. Pas longtemps. J'ai entamé une psychanalyse pour comprendre les problèmes. Comencé un psicoanálisis pour comprendre les problèmes. J'ai cru me rappeler que Raymond Queneau avait fait pareil. Creer recordar que Raymond Queneau avait fait le même. Faire des livres ne m'amuse plus. C'est du travail comme un garagiste. Hacer libros ya no me entretiene. Es trabajo, comme un mecânico. Produire pour produire à la fin de toute façon on meurt. Producir pour producir à la fin de tous de tous modus nous morons. Autant regarder la mer sans rien faire. Mejor mirar le mar sans faire rien. de tant que je manque d' Sobre tout parce que j'ai besoin de ambitions. Qu'est-ce que je vais devenir je me le demande. Qu'est-ce sera de mi? Me le pregunto. Etc. etc. ?